La troisième journée civique d'assainissement coïncide avec le 64e anniversaire du 2 octobre 1958. Dans la commune de Dixine, deux points noirs ont été choisis par les autorités municipales pour être complètement débarrassés des saletés. Il s'agit de la bordure de mer située juste derrière le camp militaire de la Camayenne et d'un autre point noir dans le quartier Afia. Le bureau du conseil de quartier de Camayenne a mobilisé des jeunes pour assister ceux qui sont venus assainir cet endroit stratégique pour leur localité. Des jeunes qui sont dégourdis pour que le quartier soit un quartier phare. Alors aujourd'hui vous avez mobilisé combien de personnes ? Bon pratiquement, on ne connaît pas le nombre mais on a mobilisé tellement de jeunes qui sont par-ci et par-là. Ce que vous avez vu ici, c'est petit par rapport à ceux qui sont de l'autre côté. Le maire Mamadou Samba Diallo a effectué le déplacement. La première autorité de la commune de Dixine a promis d'installer des jeunes qui seront chargés de veiller à cet endroit pour qu'aucun citoyen n'y jette désormais des ordures. Ça fait la troisième séance qu'on soit là depuis que le programme national d'assainissement a été lancé. Mais qu'est-ce que j'ai constaté ? À chaque mois qui arrive, nous trouvons qu'il y a des ordures. Donc nettoyer est très bon mais on prendra des dispositions pour ne pas salir. J'ai instruit au chef du quartier désormais d'installer quelques groupes de jeunes qui vont se relayer. Et nous commandons pour Dixiadé ceux qui viennent de verser les ordures. La ministre de l'Environnement, Luopoulama, réside dans ce quartier. Elle est à sa deuxième venue sur ce site. Aujourd'hui, elle a profité pour sensibiliser la population de Kamaïenne sur la nécessité de maintenir la propriété dans le quartier. C'est notre deuxième tour aujourd'hui ici. La première journée d'assainissement, c'était là. On était là et aujourd'hui, nous sommes encore là. Nous sommes en train de sensibiliser les riverains. Balayer, nettoyer, c'est bien mais ne pas salir aussi, c'est mieux. Donc nous sommes là et on s'en réjouit de la mobilisation et de la volonté affichée des citoyens à nettoyer leur environnement. Cette troisième journée civique d'assainissement a lieu à la veille de la célébration du 64e anniversaire de la date de l'indépendance guinéenne acquise le 2 octobre 1958. Rien de mieux pour donner une image propre de Conakry à cette fête nationale.